... Oui, on n'a pas été épargné par les blessures dans cette canne. Tout d'abord, Edouard, après Alfred, Alfred Ndiaye, Crépa Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent deux fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement, mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépa a fait du vélo hier, Ismaël a aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que le match contre le Kenya fut vraiment un match compliqué dans tous les sens parce qu'on venait juste de perdre contre l'Algérie. Donc c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Mieux, il fallait gagner ce match-là. Et à l'échauffement, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Un autre gardien tutulaire qui devait commencer à se casse le doigt. Alors que sur le plan stratégique, on avait préparé quelque chose. Il a fallu se réadapter rapidement dans les vestiaires, remobiliser les garçons pour ne pas être touchés par cette absence d'Edouard. Mais je crois qu'on a gardé notre sérénité, notre calme pour pouvoir ramener Alfred qui n'était pas forcément préparé à commencer ce match-là. Donc c'est là aussi que je loue et je félicite vraiment l'état d'esprit de nos garçons, leur professionnalisme, de se dire que même quand on est sur le banc, on est prêt à jouer. Et j'ai envie de dire qu'il nous sauve la mise parce qu'à 0-0, le Kenya aurait pu marquer. Et c'est lui qui sort le ballon qui fait qu'on reste à 0-0 et derrière on marque le but. Et je crois que c'est aussi la valeur de cette équipe nationale que j'ai actuellement, l'état d'esprit de ces garçons-là. Mais c'est vrai que ce fut un match compliqué, un pénalty raté. Mais je crois que tout ça c'est de l'expérience encore de plus. Donc c'est ce qui nous rend encore meilleurs, c'est ce qui nous rend encore plus forts parce que c'est très difficile de gérer ces moments-là et je crois qu'on a su bien les gérer.